Le Réseau Biblio, on est là pour soutenir le développement et le fonctionnement des bibliothèques publiques dans les municipalités de moins de 5000 habitants. C'est quoi votre réelle mission? Vraiment, la mission, c'est d'offrir des services centralisés pour toutes les bibliothèques de la région. Donc, on parle d'acquisition de documents, traitements documentaires, catalogues en ligne, formation au personnel des bibliothèques, soutien à l'aménagement des bibliothèques. Donc, plusieurs services sont offerts. Avez-vous une idée du nombre de documents, de livres qui est disponible juste en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madelle? En livre papier, on se situe autour d'à peu près 160 000 livres et puis en livre numérique, on est autour de 13 000 livres disponibles en ce moment. Puis, c'est toujours en augmentant? Oui, chaque année, ça l'augmente. Donc, on a un budget d'acquisition annuel. Donc, on s'assure vraiment aux six mois que les bibliothèques qui sont clients de chez nous reçoivent un pourcentage de nouveautés. Donc, quand les abonnés se rendent à leur bibliothèque, il y a toujours des nouveaux livres sur les rayons. Là, il y a plusieurs choses qui sont disponibles à partir du site Internet. Il y a un catalogue qui est en ligne si les gens qui sont membres, ils peuvent consulter puis voir qu'est-ce qui est disponible puis même faire des réservations. Exactement, mais le livre, il est vraiment disponible à tout le monde, même si le catalogue, je veux dire, il est vraiment disponible pour tout le monde, même s'ils ne sont pas abonnés. Donc, les gens ont juste à se rendre au réseau bibliogym.qc.ca et puis, ils vont cliquer sur le petit icône du catalogue puis ils vont voir l'ensemble des livres qui sont disponibles dans toute la région et même dans leur petite bibliothèque à proximité. Donc, à ce moment-là, ça démontre tout l'éventail des livres qui sont offerts. Il y a même la possibilité d'en réserver, même s'il n'est pas disponible à notre bibliothèque. On peut le réserver, puis aussitôt qu'il est disponible, il l'envoie. Bien, exactement. Au réseau biblio, avec toutes les bibliothèques de la région, on offre le service de préhente bibliothèque. Donc, si vous voulez un abonné se rendre à la bibliothèque puis il n'y a pas le livre qu'il désire sur les rayons, bien nous, on a une demande informatique qui nous est acheminée au réseau biblio. C'est à peu près 5 000 demandes par année de ce type-là qui nous sont transmises dans notre système informatique. On répond à 94 %, on répond positivement à cette demande-là. Donc, ça veut dire que dans la majorité des cas, l'abonné va pouvoir lire le livre qu'il désire. Parce que nous, on va l'acheminer, en fait, dans sa bibliothèque près de chez lui. Puis là, il y a des choses bien intéressantes pour les plus jeunes. Il y a Manimo pour les Euro 5 ans. Pour vous, nous en parler un petit peu. En fait, Manimo, c'est une initiative qu'on chapeau depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça permet? C'est de favoriser le développement des habiletés de lecture chez les tout-petits. Les Euro 5 ans, on sait que c'est un âge très important pour le développement des habiletés de lecture et en écriture et en mathématiques. Donc, c'est un club qui permet d'offrir du livre neuf à des organismes, à des garderies, à des CPE. Et même, on a un peu un modèle de formation à offrir à des éducatrices, à des acteurs aussi auprès de la petite enfance. Donc, j'invite toute personne que ça intéresse d'aller visiter notre site manimo.ca. Toutes les informations sont disponibles à cet endroit-là. Il y a même un programme pour les nouveaux-nés, pour les nouveaux-parents. Oui, une naissance, un livre. Dans le fond, j'invite toutes les jeunes familles qui ont des enfants de moins d'un an à se présenter à leur bibliothèque locale et à abonner leurs enfants. À ce moment-là, ils vont recevoir une carte d'abonnés, mais également une petite trousse cadeau avec livre, guide de lecture, petit cadeau. Donc, c'est totalement gratuit. Il y a autre chose qui a l'air super intéressante, c'est « Aux-olives, mon magazine ». Oui, en fait, c'est un magazine qui a parti au réseau biblio. C'est notre percussion hivernale qu'on vient de sortir, qui met en vedette l'illusionniste Luc Langevin. Chaque numéro met en valeur un artiste québécois, une bibliothèque de la région, nos services qui sont offerts. Donc, ça met en lumière tout ce qui touche les bibliothèques ou le milieu de la culture. D'accord. Il y a le programme, quelque chose de nouveau, une petite nouvelle, une belle nouveauté, le programme Biblio Santé. Oui, Biblio Santé, c'est accessible également sur notre site web, réseau bibliogym.qc.ca. C'est vraiment de la documentation et des livres à l'intention des proches aidants. Donc, il y a plusieurs thématiques autour de la santé qui sont couvertes, le cancer, le deuil, le diabète, l'alzheimer. Donc, c'est vraiment des outils qui permettent d'aider les gens qui ont à vivre avec ces différentes thématiques-là dans leur vie personnelle. D'accord. Il y a même des formations en ligne. Oui, c'est quand même récent au réseau. On donne des formations en ligne, dans le fond, pour le prêt de livres numériques et de revues numériques. Tout ça, c'est toujours attaché avec une bibliothèque. Donc, nous, le personnel du réseau est sur grand écran à distance et puis on propose des formations aux abonnés qui se déplacent directement dans leur bibliothèque locale. Puis là, comme ce mois-ci, c'était le mois de février, c'était le mois de l'amour. Il y avait des petits autocollants qui étaient collés, il y avait des coups de cœur. Oui. Durant tout le mois de février, le personnel des bibliothèques font des propositions littéraires à leurs abonnés. Donc, un livre qui les ont charmés ou un livre coup de cœur. Il y a vraiment une identification avec un petit cœur rouge. Donc, j'invite vraiment les gens à se déplacer à leur bibliothèque, à aller voir ces ouvrages-là. Et puis, pour l'occasion, plusieurs bibliothèques ont décoré leur milieu. Donc, c'est vivant. Et puis, je les invite à se laisser charmer par les coups de cœur littéraires du personnel des bibliothèques. Puis, en terminant, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les bienfaits de la lecture, autant chez les jeunes que chez les plus vieux? Bien, pour tout le monde, ça nous permet de se détendre, de développer nos connaissances, de se divertir. C'est vraiment un loisir culturel qui est gratuit. Donc, on sait que tout coûte cher maintenant. Même d'acheter un livre, ça coûte cher. Bien, de se déplacer dans la bibliothèque, ça permet de se divertir à coups nuls. Donc, ça nous permet, comme citoyens, bien, de vraiment investir nos sous dans d'autres champs, nos activités personnelles. Donc, j'invite vraiment tous les gens à se déplacer à leur bibliothèque municipale.